... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur TV7 pour ce quatrième grand débat. Le mot est un petit peu ennuyeux, mais en tout cas, c'est un vrai débat qui va opposer les quatre principaux candidats de cette élection municipale. Au scénario quasi Hitchcockien, ça, on le verra dans le courant du mois de mars. Ce soir, un sujet qui est le sujet de préoccupation majeure des Bordelais, des Métropolitains, mais aussi des Girondins, les déplacements. Se déplacer, c'est parfois un chemin de croix dans cette métropole. Un point noir, on le sait, Bordeaux est la troisième ville la plus embouteillée de France. Et cette situation risque d'entraver un petit peu et la qualité de vie et le développement économique. Alors, on va voir avec les différents candidats ce soir si l'un ou l'autre a la baguette magique pour faire sauter le bouchon. Passez-moi l'expression. Donc, autour de la table, nous avons Nicolas Florian, maire de Bordeaux, et candidat à sa succession. Philippe Poutou, candidat de Bordeaux en lutte. Thomas Cazenave, renouveau Bordeaux, évidemment. Et Pierre Urmic pour la liste Bordeaux respire. Et puis, vous en avez l'habitude, les lecteurs interviendront au fil de ces discussions. Avec moi, évidemment, pour animer ce débat, Stéla Dubourg de la rédaction de Sud-Ouest. Bonsoir, Stéla. Bonsoir. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de la rocade. À vous la balle, Stéla. Je pense qu'on ne peut pas parler des déplacements sans parler du sujet qui coince. Alors, cette rocade, dont la mise à deux fois trois voies, le bouclage de la mise à deux fois trois voies est prévu pour fin 2022. On sait que ça ne va pas tout résoudre, loin de là. Aujourd'hui, des milliers d'automobilistes passent des heures engluées dans les embouteillages chaque jour. Est-ce que, justement, vous avez une idée du nombre de voitures qui entrent sur la rocade chaque jour en semaine ? Petite question pour commencer, M. Florian. Ça dépend des jours, mais c'est un peu plus de 100 000 véhicules. C'est à peu près un peu plus de 100 000 véhicules par jour. Il peut y avoir des points de jusqu'à 130 000, 140 000 véhicules. Alors, on parle de toute la rocade, attention. L'ensemble ouest, nord, sud. L'ensemble des véhicules qui rentrent sur une journée. C'est une question piège. Les autres, vous êtes avertis. Ce qui circule sur la rocade, c'est un peu plus de 120 000 à 130 000 véhicules par jour. Et on est à peu près 15 % qui sont des poids lourds en transit. Alors, quels sont vos chiffres ? Alors, attends, on va finir le tour de table quand même. Il n'y a pas de raison que vous soyez le seul à prendre des risques. Flipoutou, vous avez une idée ? Les chiffres que j'avais, c'est 130 000 et effectivement moins de 20 % en camion. D'accord. Thomas Cazenard, vous partagez ? J'aurais dit 200 000, 10 % de poids. Moi, j'étais un peu au-dessus de 150 000. Eh bien, c'était là pour vous dire. La Dira a accepté de nous donner une estimation, ce qui n'est pas simple, parce qu'en général, c'est des points de comptage. Sur la globalité, l'estimation de la Dira, c'est 603 000 véhicules par jour qui rentrent sur la rocade bordelaise. Voilà, ça vous donne un peu la mesure du trafic sur cette rocade. Alors, est-ce que demain, les uns, les autres, vous serez le maire qui va faire sauter le bouchon de la rocade ? Il n'y a pas un seul bouchon, parce qu'il y a à peu près 60 % des points noirs de circulation d'agglomérations qui sont concentrés sur la rocade. Vous le disiez très justement, il y a la 2 x 3 voies qui va être mise en service en 2022. Après, deux enjeux. Il y a deux échangeurs qu'il faut à tout prix revoir. C'est l'échangeur 26 qui amène vers Libourne et Lyon, la 89, et l'échangeur 17 au débouché de l'autoroute de Toulouse à Villeneuve-de-Renon. Ça fait des années qu'on réclame à l'État qui est compétent sur la rocade. Et là aussi, il y a des années qu'on demande, président après président, de pouvoir bénéficier de la compétence sur la rocade. Bon, il y a une continuité républicaine. Les différents gouvernements n'ont toujours pas accepté de nous transférer la compétence. Je referme la parenthèse. Il y a ces deux points noirs, ces deux échangeurs, qu'il faut à tout prix réhabiliter. Parce que c'est vraiment deux points de fixation et de congestion majeurs. Mais c'est dans les tuyaux. Mais c'est dans les tuyaux. Non, parce que pour le moment, on n'a même pas commencé les études. C'est comme le demi-échangeur à Ourcad. On a des études, mais il n'y a pas un euro de financé. Alors que par exemple, sur l'échangeur qui amène à l'autoroute de Toulouse, le 17, on est prêt à tout financer avec Bordeaux Métropole. Et puis après, il y a l'option de passer en deux fois quatre voies. Et c'est la Dira qui a fait des études. On verra après les élections quels en sont exactement les teneurs. Le passage à deux fois quatre voies permettrait, en réduisant les bandes de roulement, d'absorber un peu plus le flux. Il faudrait réduire la vitesse à 70 km heure. Et ça permettrait d'assumer un petit peu plus de fluidité. Et puis après, il y a cette grande question qu'on se pose depuis des années et des années. Que fait-on de tous ces camions en transit ? C'est 10%, c'est 15%. On va éviter Nicolas Florian. Oui, mais c'est important. Mais évidemment, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler. Il y a le sujet du grand contraire. Non, on va en parler. Vous inquiétez pas, tout est prévu. Tout est prévu. Ensuite, Philippe Outou, vous, est-ce que vous serez le maire, si vous êtes élu, qui sera sauté le bouchon ? Je n'en sais rien, mais bon, déjà, j'arrive juste. Donc, j'ai raté les épisodes précédents. Je crois qu'il y a eu trois épisodes. On arrive au quatrième. Et je crois qu'il n'y a pas tous les candidats non plus qui sont présents là. Donc, c'est important aussi à rappeler que, finalement, il y a une partie des candidats. Vous inquiétez pas sur les temps-paroles. Voilà. Non, non, mais c'était juste pour dire ça. Donc, je découvre un peu, même si j'avais regardé à la télévision, les débats précédents. Mais sur la question des bouchons de la rocade, d'abord, nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'en fait, on peut difficilement discuter des bouchons ou des points de circulation sans discuter, finalement, de l'organisation, de l'ensemble de la vie économique et sociale. Puisqu'en fait, les bouchons, c'est le résultat d'une aberration de comment est organisée toute la vie économique et sociale. À force de tout concentrer, à force de tout mettre dans une agglomération, à la fois les richesses, l'activité et tout ce qui va autour. Donc, évidemment, on arrive à des trucs comme ça qui sont complètement dingues. Donc, nous, ce qu'on a envie de dire, c'est déjà rappeler que depuis pas mal d'années, pas mal de gens plutôt modestes, pauvres, sont virés du centre-ville de Bordeaux, ne peuvent plus y vivre. Donc, ils sont obligés de s'éloigner, de vivre plus loin, d'utiliser la voiture plus souvent pour aller travailler. Donc, c'est cette distance domicile-travail qui pose problème. D'ailleurs, c'est un problème qui a été quand même bien mis en évidence à travers les manifestations des Gilets jaunes. Vous vous rappelez, on ne comprenait pas pourquoi Bordeaux s'appêtait, pourquoi Bordeaux, la belle endormie, il y avait tout à un coup des manifestations des Gilets jaunes avec une grosse colère. C'était le résultat de ça. C'est aussi parce que tout autour de Bordeaux, il n'y a plus de services publics, il y a une désertification, les gens vivent mal, se sentent exclus. Et donc, voilà, en fait, on a ces problèmes-là qui sont liés certainement pour beaucoup à cette vie sociale. Donc, c'est toujours compliqué de discuter d'un petit point en sachant qu'en amont, il y aurait tout à discuter, en fait. C'est le sujet qui se pose et le maire de Bordeaux est habilité à avoir un diagnostic. Après, c'est les réponses qu'on aura les uns ou les autres. Mais nous, on met en avant, évidemment, pour sortir, enfin, nous, on pense qu'il faut une politique qui réduise au maximum les voitures, enfin, l'utilisation de la voiture. Donc, il faut sortir du tout voiture, il faut sortir du tout camion. On va évoquer la place de la voiture. Voilà, donc, ça veut dire que ça suppose une politique globale d'ensemble qui est le souci de répondre aux besoins de tous les gens, pas uniquement des riches ou des plus riches, mais s'intéresser un petit peu à la vie de ceux qui sont modestes et qui souffrent au quotidien. Thomas Cazenave. Moi, je pense qu'il faut changer les règles du jeu sur la gestion de la rocade, effectivement, reprendre la gestion par Bordeaux Métropole. Et j'aurai l'occasion d'en discuter avec la ministre en charge des Transports, Elisabeth Borde. Rappelons que la rocade est gérée par l'État. La rocade, aujourd'hui, c'est l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire prévaloir l'intérêt métropolitain, puisque c'est quand même un axe utilisé tous les matins, tous les soirs, par ceux notamment qui travaillent. Changer les règles du jeu, c'est en prendre la compétence et en transformer son utilisation. D'abord, en interdisant les poids lourds aux heures de pointe. On ne va pas attendre une nouvelle infrastructure qui viendrait dans 20-25 ans, alors que c'est l'enfer au quotidien, pour y développer aussi d'autres modes de transport, comme le covoiturage. Et après, je crois qu'il faut aussi inciter à d'autres modalités de transport, faire le RER girondin, pour permettre à ceux qui, aujourd'hui, utilisent la rocade, la voiture, d'utiliser un autre mode de transport. Bon, il faut proposer des alternatives. Donc changer l'utilisation de la rocade, interdire les poids lourds aux heures de pointe et offrir des alternatives à la voiture. Et une des alternatives, c'est en particulier l'ERER girondin, pour permettre à ceux qui sont les plus éloignés, effectivement, ceux qui sont éloignés en raison des prix d'immobilier, de pouvoir se déplacer autrement et d'améliorer la qualité de vie au quotidien. M. Romic, je crois que vous proposez, vous aussi, de dédier une quatrième voie sur la rocade au covoiturage et au transport en commun ? M. Romic, c'est une faute de frappe de votre journal, c'est à laquelle je vais m'expliquer. D'abord, un diagnostic. Un diagnostic, c'est que c'est vrai que la rocade reflète un problème d'aménagement du territoire. On a concentré une grande partie des emplois autour de la rocade. 60 à 70 % des emplois de la métropole sont concentrés autour de Mérignac. C'est Tassau, c'est Dallès, c'est Tallès, c'est 40 000 emplois. Demain, 50 000. On s'étonne qu'il y ait des bouchons tous les jours à l'entrée, à la proximité de Mérignac. 70 % des emplois de la métropole sont concentrés dans un même endroit. Donc, politique d'aménagement du territoire, à revoir. Mais aussi, il y a des solutions, je dirais, court-termistes. Actuellement, il faut savoir que sur 5 véhicules qui circulent sur la rocade, vous transportez à peine 6 passagers. 5 véhicules, 6 passagers. Nous, on dit, on demande depuis très longtemps, non pas de construire une quatrième voie sur la rocade, mais que la troisième voie actuelle de la rocade soit dédiée au covoiturage. Des études très sérieuses ont été faites. On dit que si on arrive à gagner sur 6 véhicules dont je parlais, un passager de plus par véhicule, ce n'est pas beaucoup, un de plus, vous arrivez à diminuer le trafic de la rocade de 16 %. 16 %. Donc, vous les fluidifiez. Alors, la voie dédiée au covoiturage, ça se fait dans des tas de pays. Enfin, la voie, ça ne fait pas monter une deuxième personne dans la voiture. Mais si, alors, mettez-vous sur la rocade. Vous allez travailler le matin. Vous êtes au salon de votre voiture. À côté de vous, vous voyez un collègue au travail qui a pris sur sa voiture deux ou trois personnes et qui vous double parce qu'il est dans une voie prévue. Le lendemain, vous allez vous dire, écoutez, moi, j'avais sauté, je vais faire en sorte demain d'amener quelqu'un avec ma voiture. C'est un rôle incitatif et pédagogique. Ça marche ailleurs. Nous, la métropole, on a voté il y a huit ans cette demande qu'on avait faite à la quasi-unanimité proposée par le groupe des Verts. Ça a été adopté à la quasi-unanimité par l'Assemblée à l'époque de la communauté urbaine. Ça n'a eu absolument aucun effet. Si on passe à deux fois quatre voies, c'est l'occasion. C'est la troisième. Non, mais pourquoi faire toujours de nouveaux tuyaux ? Enfin, je veux répondre aussi sur les poids lourds parce que c'est un débat important. Je regarde de dire à mon voisin, on ne peut pas interdire les poids lourds. Est-ce qu'on fait des camions ? Pour deux raisons. Une juridique, c'est que si vous interdisez, vous êtes obligés de proposer une solution alternative. Et la solution alternative, je n'en veux pas que les poids lourds circulent ailleurs que sur la rocade. C'est la première raison. juridique. La deuxième, c'est la raison technique. Le flux poids lourd par heure sur la rocade, ce chiffre, je le connais. Si je ne connaissais pas le premier, celui-là, je le connais. C'est 3 000 poids lourds. Or, actuellement, nos possibilités de stockage des poids lourds à proximité de la rocade, c'est 200 places poids lourds. Donc, où voulez-vous qu'il s'arrête ? Alors, moi, j'ai une solution. Laissez-moi. J'ai une solution à proposer. Mais je t'ai mis là-dessus. Pardon. J'ai une solution à proposer. C'est Thomas Cadran. J'ai une solution à proposer. C'est ce qu'on appelle le péage intelligent. C'est-à-dire le péage dissuasif. Vous faites payer un péage lourd, dissuasif, au poids lourd, aux heures d'embauche et au débauche, pour les inciter à charger un peu leur plan de déplacement, qu'ils arrivent à Bordeaux, pour bénéficier d'un péage intéressant en dehors des heures d'embauche et le débauche. Ça, c'est une solution techniquement réalisable très rapidement. Thomas Cazenave, je vous vois bondir. Non, mais je pense qu'il y a un peu une erreur, pardon, pyramide, d'analyse. Parce que si vous voulez mettre... C'est toujours le réflexe de la taxation. Si vous voulez taxer les poids lourds, c'est bien que vous ne voulez plus qu'ils traversent la rocade. Donc s'ils ne doivent pas traverser la rocade, c'est qu'ils doivent s'arrêter. Donc plutôt que de taxer les poids lourds, je dis juste qu'il suffit qu'ils s'arrêtent. Parce que vous voulez arriver exactement au même résultat, c'est-à-dire pas de poids lourds sur la rocade. En revanche, il faut créer des parkings de rétention. Je rappelle quand même que le dimanche, ils ne peuvent pas emprunter la rocade. Donc ce système existe. Mais le trafic est beaucoup moins important le dimanche quand même. En revanche, il faut un arrêté préfectoral, d'où la compétence qu'il faut récupérer auprès de l'État pour la gérer. Et au bout d'un moment, il va bien falloir faire prévaloir l'intérêt métropolitain sur l'intérêt du transit international. Et deuxième point en réponse à Pierre Romic. Moi, je partage complètement l'orientation sur le covoiturage. Je dis juste qu'il est un peu irréaliste de se dire dans les trois voies existantes, si on en dédie une au covoiturage, on a un risque de thrombose complète. En revanche, je rejoins notamment la proposition, puisque nous l'avions formulée, de rétrécir la largeur des voies pour en implanter une supplémentaire, en créant des parcs relés tout autour de Bordeaux. Parce que le covoiturage, pour le permettre et le faciliter, il faut des parcs relés. Nicolas Florian. Oui, moi, je vais rebondir sur ce que disait Thomas Cazenave en réponse à Pierre Urmi. Oui, on a déjà demandé à l'État, avec Patrick Beaubé, on a écrit deux fois à Mme la ministre, pour justement envisager l'idée d'une interdiction de circuler pour les poêleaux aux heures de pointe. Il ne s'agit pas de le faire sur toute la journée. Effectivement, il y a un problème juridique, vous l'avez dit, et c'est l'État qui doit décider. Pour le moment, l'État ne nous l'a pas accordé, parce qu'effectivement, il faut envisager deux aires de stockage au nord et au sud, avec de la rétention, mais pendant les heures de pointe. Et c'est possible, tactiquement. Moi, j'ai vu des simulations. Il suffirait... Alors après, c'est une discussion aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'aller repousser à l'extérieur de l'agglomération, j'allais dire, les stockages de poids lourds. C'est une discussion qui doit se mener à l'échelle du territoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je propose la création d'un syndicat de transport départemental, pas simplement régional, et qu'on réponde à cette facture territoriale que nous livrait Philippe Boutou à juste titre. À juste titre. Il faut qu'on ait une discussion avec toutes les communes périphériques, voir où est-ce qu'on peut faire des parkings de covoiturage, où est-ce qu'on peut faire deux aires de stockage pour les poids lourds, et les interdire aux heures de pointe. Il ne s'agit pas de les interdire toute la journée. Quant à l'idée du péage, moi, pareil, on en a un petit peu assez de toujours taxer un peu plus, toujours taxer un peu plus, essayer de trouver des solutions alternatives. On va prendre une question d'un lecteur. Alors, on en a un petit peu abordé le sujet, mais Michel Noyel va vous poser une question. On va parler de Poilot. On vous écoute, Michel. Oui, bonjour. Jean-Michel Noyel. La voie de droite de la Rocade est occupée par un train de camion. Quelle solution pour permettre un déplacement plus raisonnable aux Bordelais et aux Métropolitains ? Alors, vous avez commencé à partiellement répondre. Allez, Thomas Cazin, à vous. Je reviens sur ma proposition, qui est une proposition concrète. Il faut agir rapidement. Honnêtement, la situation, elle est très dégradée. Donc, j'entends les contraintes, j'entends la nécessité de négocier avec l'État. Et je peux vous assurer que je mettrai, y compris, toute ma compétence et les réseaux que j'ai su nouer dans mon expérience précédente auprès du gouvernement, auprès du Premier ministre, auprès des parlementaires pour obtenir cette compétence. C'est indispensable. Et puis, parce que ce sera plus difficile de traverser notre agglomération, et c'est vrai, peut-être qu'on incitera aussi davantage de transporteurs à utiliser d'autres moyens, et notamment le ferroutage. Parce que ce sera plus difficile. Je veux dire à mes concurrents, qui sont hostiles au fait qu'il y ait un péage intelligent autour de la Rocade, que sur tous les ténéraires entre Handaille et Bruxelles, il y a un péage. Le seul endroit où il n'y a pas de péage, là où c'est cadeau pour les transporteurs, c'est précisément l'endroit qui est le plus contraint, c'est autour de l'agglomération bordelaise. Eux, ils nous disent, ah mais gratuit, gratuit pour les camions, on ne taxe pas les camions, ils sont taxés partout ailleurs, sauf dès qu'on parle de taxation et de péage autour de Bordeaux, à ce moment-là, ils ne sont plus d'accord. Mais en quoi ça va enlever les camions ? Vous m'autorisez à répondre sans être interrompu ? Je vous remercie Thomas Cazenave. J'ajouterai que vous devez être également contre la taxe carbone. La taxe carbone, c'est quand même ce qu'on a trouvé actuellement de plus intelligent pour dissuader l'augmentation régulière du trafic poids lourd que le trafic marchandise par route paie le coût de pollution qu'il est censé payer à la société. Je vois que vous êtes tous hostiles. Soyez un peu plus écolos quand même si vous voulez convaincre les électeurs de votre conversion. Merci de m'interrompre chaque fois. Non, non, c'est pragmatique. Autant, moi, je peux envisager, d'ailleurs, c'est ce qu'on a demandé là aussi à l'État, d'adosser, je ne veux pas être trop techno, c'est d'adosser le prolongement de l'autoroute et faire payer effectivement tout le transit, mais qui nous permettrait de financer les travaux sur les deux échangeurs et de revoir un certain nombre de travaux sur la rocade. La vraie difficulté de la rocade, c'est quand elle a été conçue, elle a été conçue comme un lieu de transit. Aujourd'hui, c'est un lieu de transit et de desserte. Donc il faut trouver un moyen pour détourner une partie du transit. Il y a plusieurs solutions. On va reparler du grand contournement avant même de parler du grand contournement. Il y a ce projet de barreau que nous défendons, sur lequel nous avons des accords avec la région, avec les collectivités, déjà de raccorder depuis Langon, Mussidans. Ça évitera de relancer un débat sur le grand contournement à l'Ouest, dont on sait qu'il est difficile, qu'il sera long. Donc déjà, commençons par dévier une partie de ces poids lourds par l'Est. Après, il y a la solution du ferrotage, mais je crois moi surtout à la fonction du fleuve et que le fleuve, on puisse mieux utiliser le fleuve pour la desserte de logistique et d'éviter qu'on ait un certain nombre de poids lourds qui utilisent la rocade pour rentrer dans Bordeaux le dernier kilomètre. C'est le sujet et qu'on utilise un peu mieux le fleuve pour la logistique. D'accord. Monsieur Poutou, faire payer les camions ? Oui, on parle de trafic, marchandises et camions. La meilleure façon de sortir du trop de camions, c'est de redévelopper, à notre avis, le transport des marchandises par le train. Parce que là, on discute de trucs, mais en fait, on paye très cher des politiques ultra-libérales depuis de nombreuses années où on a sacrifié des lignes de chemin de fer, à la fois pour les voyageurs comme pour la marchandise. Les camarades de la CGT à Ourcade ont quand même pas mal fait de discuter là-dessus. Ou même, il y a eu un film de Gilles Balbastre là-dessus sur la destruction du transport par le train. Et on le paye très cher. Donc après, on peut constater les dégâts. On peut dire qu'il y a du camion, il y a trop de camions, il faut faire payer les camions et tout ça. Mais bon, voilà. Donc il faudrait discuter sérieusement. Donc ça pose le problème, encore une fois, d'une politique d'aménagement du territoire globale. Parce que là, on discute d'une rocade, on discute de bouchons. Vous êtes d'accord avec les remis ? Pas pour faire payer les camions. Nous, on pense qu'il faut être beaucoup plus radical que ça. Il faudrait mettre en place immédiatement des politiques qui permettent à ce qu'on n'ait pas de camion, qu'on n'ait pas de bagnole. Et c'est tout ça qu'il faudrait qu'on arrive à rediscuter. Et c'est pour ça que c'est forcément lié avec tout le reste. Parce que là, sinon, après, il faudrait une quatrième voie de rocade. Il faudrait après faire un grand contournement. Parce qu'en fait, personne ne s'attaquera à l'histoire du trafic automobile. Alors qu'on sait, il y a une urgence pas que sociale. Il n'y aurait pas qu'une raison sociale. Il y a aussi une raison écologique à tout ça. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est le transport qui provoque le plus de pollution et dégagement à effet de serre. Ça, on le sait. Et c'est aussi, je ne sais pas, plus de 40... Enfin, pas loin des chiffres. On fait toujours des malins avec des chiffres. Mais c'est pas loin de 50 000 morts par an de surmortalité liées à la pollution atmosphérique, liées aux particules fines. Donc, c'est pareil. Il y a des urgences. Et là, on discute toujours de ça. Et puis, on constate. Mais nous, sur Bordeaux, depuis des années, on a grandi la rocade. On fait des grandes routes autour et tout ça. Et jamais on ne discute du fret par train. Et jamais on ne discute de transport collectif. Donc, à notre avis, ce sont des outils essentiels. Et encore une fois, après, dernier point, c'est pourquoi on concentre toute l'activité sur une agglomération. Alors, le FLAV, OK, on peut discuter de ça. Mais pourquoi tout se passe à Bordeaux ? Pourquoi on voudrait absolument une métropole, une grosse métropole à un million d'habitants ? Pourquoi on ne remet pas de l'activité ? Pourquoi on ne remet pas des services autour de Bordeaux, dans la Gironde ? Ce qui éviterait quand même pas mal de gens de se déplacer et d'être obligés tous, à la même heure, à venir sur Bordeaux. Donc, c'est encore une fois le problème de l'habitat, le problème de la vie de tout le monde. Et encore une fois, ça touche, et certainement, essentiellement, les milieux populaires, qui sont les plus victimes de ces politiques aberrantes. Alors, je saisis la balle, vous avez parlé du grand contournement. Il y a une enquête de la CCI qui a été réalisée ces derniers jours. 33% des chefs d'entreprise sondés par la CCI réclament un grand contournement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Stop ou encore ? C'est une vieille idée, c'est une idée d'un vieux monde qui ne sera pas une solution de demain ? Vous êtes unanime là-dessus ? Moi, je trouve... Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, Thomas Cazenard. Thomas Cazenard. Moi, je considère que les solutions qui nous amèneront des réponses à 25 ans ne sont pas dans l'échelle de temps que l'on doit traiter. C'est devenu, la rocade, un enfer pour beaucoup. Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste sur des mesures y compris difficiles, y compris réglementaires et y compris sans nouvelles infrastructures. Quand on évoque transformer la rocade à quatre voies, il n'y a pas de travaux. C'est de la peinture et c'est des parcs relais. Ne remettons pas notre destin dans une infrastructure qui arriverait dans 25 ans. J'entends la proposition du barreau. Mais franchement, ça fait depuis Jacques Charmonde-Almas qu'on évoque la question du grand contournement et à l'ouest et à l'est. Et donc, moi, je considère qu'il faut utiliser différemment ce que nous avons. Effectivement, il y a une personne par voiture sur la rocade. Comment on incite au covoiturage ? Les voitures, oui. Les camions, comment on les retient ? Donc, je pense que c'est en étant focalisé sur des solutions qui apportent des réponses dans un mandat que nous devons nous concentrer. Parce que le reste, honnêtement, c'est des promesses intenables. D'ailleurs, il faudra un jour parler aussi du financement de ces infrastructures. Parce que la situation financière de la métropole n'est pas très bonne dans les années qui viennent. Donc, comment soyons sobres et utilisons différemment les infrastructures qui sont là, déjà là ? Allez, très rapidement, Pierre Hermie. Le grand contournement, c'est le type même de solution de l'ancien monde. Et je note que même l'ancien monde n'en a pas voulu. C'est le serpent de mer, ça fait 30 ans qu'on en discute. Moi, j'y suis fondamentalement opposé depuis longtemps, depuis toujours, pour deux raisons. qui sont à la fois éthiques et écologiques. Je trouve scandaleux que des élus métropolitains puissent se dire « On ne veut plus des camions qui polluent autour de la rocade, donc on va mettre la poussière sous le tapis et on va envoyer les camions à la campagne. » C'est-à-dire, dans les lotissements, éventuellement dans des zones agricoles, etc., au lieu de régler en amont le problème du trafic de marchandises, on envoie la poussière, on envoie la pollution dans les campagnes. Et je trouve ça scandaleux. Et on est prêts à sacrifier, là où ce n'est pas bâti, la campagne, c'est quoi ? C'est des zones, ou des zones naturelles, ou des zones agricoles, ou des zones viticoles. On est prêts à les sacrifier pour faire passer les camions dont on ne veut plus la rocade bord de l'aide. Je trouve ça de négoïsme, mais c'est pour ça que j'ai parlé d'éthique. Excusez-moi, le mot est un peu fort, mais je le pense sincèrement. – Mais rapidement, Nicolas Florian. – Sur le grand contournement, c'est vrai que c'est un débat qui est aujourd'hui clos. Mais enfin, il y a quand même la question du transit des poids lourds. Pour répondre à Pierre Romic, il y a la question des déplacements, de la congestion, et la question de la pollution. Je fais la différence des choses. Et quand on parle de pollution, l'intérêt, c'est de ne pas aggraver la situation et de préserver la santé des gens. Moi, je pense aussi, et je pense que c'est le sens de l'histoire, il faut le promouvoir, qu'on aura des moteurs propres, qu'on aura des moteurs propres. – Des avions électriques aussi. – Des avions électriques. – On a aujourd'hui, et on aura à terme une filière hydrogène, une filière électrique. Ne soyez pas un prophète du malheur. Moi, je fais confiance sur l'intelligence humaine, pour qu'à terme, on ait des moteurs propres, même sur les poids lourds. – Alors, on va passer à une autre étape. – Je peux dire un petit truc, parce que je n'ai pas eu mon tour de parole. Mais je vais me répéter un petit peu, mais je pense qu'il faut, le grand contournement, c'est contourner, encore une fois, les bagnoles et les camions. Voilà, il faut trouver des réponses urgentes à ça, parce que sinon, on va toujours constater les dégâts. Aujourd'hui, au Taillon, je crois qu'il y a un problème aussi. Il y a évidemment trop de circulation au centre-ville, qui sont dangereux, du coup, qui provoquent du danger pour les habitants du Taillon. Et la solution qui est trouvée, qui est visiblement une très mauvaise solution, c'est un contournement, une déviation, et qui aurait des conséquences sur la pollution de l'eau, puisque ça ne serait pas loin d'une nappe, et puis en plus, qui détruirait les espèces en voie de disparition. Enfin voilà. Donc du coup, on s'aperçoit qu'à chaque fois, on n'a pas de bonne solution. Il y a trop de bagnoles, trop de camions, c'est dangereux, mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait des dégâts à côté. Donc, encore une fois, ça revient forcément à l'utilisation des chemins de fer. Enfin, je dis chemin de fer, c'est un peu à l'ancienne, mais du train. Et puis, c'est les transports collectifs. Tant qu'on ne développe pas ça, tant qu'on favorisera la bagnole. Donc, il faut trouver des solutions qui font qu'on sorte réellement du tout voiture et du camion. Et ça passe par des solutions radicales. Sauf que voilà, ça parle depuis des années, puis on ne le fait pas. Donc, à un moment donné, il va falloir rompre avec ces politiques-là. Allez, sujet suivant, c'était là. Alors, l'autre thématique, les transports collectifs, où là aussi, le point noir, c'est la saturation du tram, notamment aux heures de pointe, en cœur de ligne, on le sait. On a le sentiment, au regard de vos propositions, quand on regarde vos programmes, qu'il n'y a pas de véritable réponse sur ce problème-là, mais que vous cherchez plutôt des solutions complémentaires. Monsieur Cazenave, là-dessus ? Je crois, effectivement, qu'il faut développer le transport collectif, parce que c'est une bonne alternative à la voiture. Et on le sait, il faut faciliter des déplacements. En revanche, le tram est à bout de souffle. Moi, je vois qu'il y a des décisions encore récentes d'extension des lignes de tram, objectivement, qui auberrent toute capacité d'investissement dans la métropole les prochaines années. La situation financière va se dégrader, notamment en raison de ces choix-là. Alors qu'on a des alternatives, moi, je crois aux bus en site propre. C'est 100 fois moins cher qu'un tram, et je pense que ça peut rendre exactement le même service, plus souple. 5 fois. Si, 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 c'est beaucoup moins cher. Il n'y a pas du tout les travaux d'infrastructure. Ce n'est pas la... Si, si, je maintiens, ce n'est pas la maintenance, ce n'est même pas le coût d'équipement. Non, 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 c'est pas 100 fois moins cher. Non, mais que ça ne vous plaise pas, que ça ne vous plaise pas. Non, non, je le comprends, vous venez de voter des extensions. Non, 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 c'est pas le cas. Ça va demander plus, ça. Vous venez... Il n'y a que 3 roux, c'est moins cher. Vous venez de voter l'extension des lignes de tram, alors on sait que la rentabilité de ce type d'investissement n'est plus du tout garantie. On va beaucoup trop loin, alors que le tram a des problèmes de fiabilité, qu'il est concentré dans le centre et qu'il est saturé. Moi, je souhaite qu'on développe des lignes de bus qui sont plus sobres, y compris sur le plan financier, plus rapides à mettre en œuvre et qui permettront d'amener les mêmes solutions. Parce que oui, il faut développer le transport collectif. M. Hormic, la solution, ce sont les bus ? Oui. C'est plus grave que ça. Je pense qu'il faut faire d'abord une analyse pour qu'on s'est planté. On a fait passer notre part modale des transports en commun en dépensant 2 milliards d'euros, de 10% des transports à 12%. On a gagné à peine 2% pour 2 milliards. Pourquoi ? Parce qu'on a fait ici, à la métropole, le tramway des maires. C'est-à-dire que le maire veut un tramway, on fait partir un tramway. Et la décision, vous avez un peu raison, mais il faut appeler les choses pas leur nom. La plus significative, c'est le tramway vers 5 mai d'Aranjal qu'on vient de voter dernièrement encore à la métropole. C'est 95 millions d'euros, pratiquement 100 millions d'euros pour desservir une zone peu dense dont les études socio-économiques nous disent que le tram n'est pas justifié. C'est beaucoup évolué dans le temps. Oui, oui, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on leur a fait dire des choses qu'elles n'avaient pas dites au départ. Je suis un peu d'accord avec vous. Donc ça, si vous voulez, c'est le tram des maires. Pendant ce temps-là, il y a des tas de territoires qui se trouvent totalement dépourvus de réseaux de transports en commun efficaces. Le tram, c'est très cher. C'est 20 millions d'euros du kilomètre quand même. On n'a pas les moyens, aujourd'hui, de continuer à faire du tram partout. Vous avez le sentiment qu'on veut faire plaisir aux élus de la métropole en amenant le tram à leur porte ? C'est du clientélisme, le tram. On est prêt à desservir des zones peu dents. C'est totalement justifié parce qu'en plus, le maire de Samé d'Aranjal a eu au moins le mérite de la vérité. Il a dit, je suis la seule grande ville à ne toujours pas avoir de tram. Enfin, on ne raisonne pas comme ça. Il est où l'intérêt métropolitain ? Il n'est certainement pas dans ce type de décision. C'est Nicolas Florian, le tram s'est chéné. Mais non, c'est une vision caricaturale que nous présente M. Urmic, comme si les élus étaient des divas. On ne peut pas expliquer qu'on a un problème de fracture territoriale. entre l'agglomération et le reste du territoire et ne pas considérer qu'on doit aller aussi au plus près des zones d'habitation, des zones d'activité pour justement aller chercher des voyageurs. C'est ça, l'idée de l'extension des réseaux de tram. Mais alors justement, vous qui défendez des cars express, pourquoi pas un car express plutôt qu'une extension de tram ? Moi, je ne fais pas une fixation sur le tram. Il faut qu'on soit dans l'intermodalité. On a parlé de la rocade. C'est le tram, c'est les bus. Ce sont les mobilités douces. On va sûrement en parler tout à l'heure. C'est le fleuve. Aujourd'hui, on a le plus grand réseau de tram de France. 78 kilomètres. Mais c'est un succès. Vous êtes les premiers à dire qu'il est saturé. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir alléger sa fréquentation avec plus de mobilité douce, au moins à l'intérieur des boulevards. Et puis d'avoir un vrai réseau circulaire. C'est ce RER métropolitain que nous avons déjà voté, avec des lignes qui sont diamétralisées, c'est-à-dire qu'elles ne passent plus par Bordeaux. Utilisez mieux le rail. Et puis autour des lignes de tram, qui sont aujourd'hui construites en étoiles, avoir un vrai réseau circulaire. Et c'est notamment la ligne de chemin de fer que nous allons réhabiliter. Tout a été acté. C'est 200 millions d'euros qui sont prévus. À terme, au sud de Bordeaux, à Bec-Ville-Nave-Dornon, c'est 600 millions d'euros si on triple la voie. C'est tout ça. C'est une intermodalité des choses. Le tram est un succès. Moi, je suis content du tram. Et si on peut le développer, on le développera. Monsieur Poutou, comment on répond à la saturation du réseau ? Il y a M. Armé qui parlait de faire le bilan des erreurs. Enfin, je ne sais plus combien d'années. Moi, je ne dirais pas que c'est des erreurs. Je pense que c'est un problème de préoccupation. Ce n'est pas que... À chaque fois, on est en temps de retard. À chaque fois, on save, même pour les ponts. Ah, il faut faire un pont de plus. Ah, il faut faire une voie de plus à la recate. Et c'est parce que je crois qu'il y a un gros problème de préoccupation réelle de la vie des gens. Et en fait, on sait que Bordeaux s'est tenu par la droite depuis très longtemps. Depuis, pas toujours, mais quand même depuis très longtemps. Alors, le problème, ce n'est pas que ce soit que la droite qui est tenue la ville. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière, enfin, c'est une autre manière à nous de le dire, la bourgeoisie bordelaise. Des gens riches, ils dirigent Bordeaux et ils ne s'occupent pas de la vie des pauvres gens. Ils ne s'occupent pas des besoins réels. Le tram sur la rive droite, ce n'est pas spécialement une bourgeoise des choses. Voilà, vous avez trouvé le seul exemple en 70 ans. Donc, du coup, le problème qui est posé, c'est celui-là, c'est comment on répond aux besoins des gens. Et donc, ça suppose qu'à la direction d'une ville, mais comme partout, à la direction des politiques, mais c'est le même problème qu'on a nationalement ou à la région et tout ça, c'est tant qu'il n'y aura que la même classe sociale qui aura le pouvoir entre les mains et il y aura des tas de problèmes auxquels on ne trouvera pas de réponse. Donc là, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, la question des transports, c'est essentiellement le transport collectif. On peut se disputer sur le tram. Le tram, on pourrait presque penser qu'il a un réseau suffisant. Maintenant, c'est les bus. Comment ça se fait qu'il y a des lignes de bus qui disparaissent quand le tram se développe ? Il y a des quartiers qui ne sont plus desservis, tout ça. Et si la population, elle avait une droite de décision là-dessus, si la population ou si par quartier, par exemple, ça a discuté, nous, on veut un bus qui passe par là. Mais c'est ça qu'il faudrait. Mais là, on trouverait des réponses immédiates et on trouverait qu'il y a moins d'erreurs. Donc, le problème qui est posé, c'est quand même celui-là. C'est qu'à un moment donné, quand on décide des choses, quand on met en place une politique, il faut absolument que les gens concernés, directement concernés, ils aient une possibilité de décider de ces choses-là. Donc, voilà. Nous, on pense en tout cas que la solution de fond, c'est à la fois la gratuité des transports publics, le développement des transports publics, parce que la gratuité, ça ne suffit pas, évidemment. Il faut développer les bus. Mais à côté de ça, nous, on pense que le fond du problème, c'est une question de service public. Il faut un service public du transport. C'est-à-dire, on ne veut pas la délégation de service public à Keolis, tout ça, parce qu'on sait qu'une partie de l'argent disparaît chez des actionnaires. Nous, on veut qu'il y ait des véritables services publics qui gèrent le transport collectif et en lien complètement avec les besoins de la population. Et là, on trouverait que les réponses seraient plus faciles et plus rapides. Thomas Cazenave. Oui, moi, je voudrais quand même rappeler au Bordelais la situation financière de la métropole. Aujourd'hui, il faut 3 ans pour rembourser la dette. C'est très bien. En 2023, c'est 12 ans multipliés par 4. Et donc, on ne peut pas, Nicolas Florian, tout promettre. On ne peut pas promettre des extensions de tram, un grand contournement, le RER. Vous le savez, on va devoir faire des choix. Ou sinon, si vous voulez mettre en oeuvre tous vos engagements, y compris sur le tram, il faudra expliquer au Bordelais, aux métropolitains qu'il faudra augmenter les impôts. Et je m'y refuse. Vous devez, nous devons faire des choix. Et quand je dis faire des choix, oui, il faut développer les transports collectifs. Oui, il ne faut pas laisser Saint-Médard sans transports collectifs. Mais à un moment, on fait des choix les plus efficaces et surtout responsables du point de vue des deniers publics. C'est pour ça que je propose des bus. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Regardez les chiffres. Pierre-Hermic. Un mot sur Saint-Médard-Anjal. Il faut sachier que sur Saint-Médard-Anjal, il y a déjà aussi un BHNS de prévu. C'est-à-dire, le maire de Saint-Médard-Anjal, il veut non seulement le BHNS, mais comme le tram, c'est plus chic, ils vont plus. J'ai une solution. J'ai une solution à proposer. La solution, la situation telle qu'on la vit actuellement, fait beaucoup penser à ce qu'était la situation en 1995. C'est-à-dire, en 1995, tous les maires disaient mon métro, mon métro, mon métro. Aujourd'hui, ils sont tous là mon tram, mon tram, mon tram. Et Alain Juppé avait eu à l'époque la sagesse de dire qu'il faut délocaliser le débat. Et Alain Juppé avait consulté trois bureaux d'études qu'il avait mis en compétition pour lui dire sortez-moi de ce bourbier pour qu'on arrive à une solution. Et la solution, ça avait été le tram qui s'était imposé dès 1997. Moi, la solution que je propose pour être concret, c'est qu'on revienne à cette méthode. D'ailleurs, c'est une méthode qui a été récemment proposée par la Société Transcube qui a interrogé tous les candidats. C'est de lancer un concours international, de demander à des bureaux d'études de nous proposer maintenant quelle est la solution la plus adaptée à notre système de congestion qui inclura tous les modes de transport. Et vous avez notamment un bureau d'études qui vaut le coup d'être consultées. C'est l'école polytechnique de Lausanne qui est spécialisée dans ce type d'études. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à délocaliser un peu le débat pour sortir de cette espèce d'embourbement dans lequel nous sommes aujourd'hui un réseau saturé, une rocade saturée, tout est saturé. Tout est saturé. On est d'accord. Moi, je parle d'intermodalité, M. Hormick parle de complémentarité. C'est vrai qu'on ne peut pas regarder qu'un seul mode de déplacement. Il faut tout regarder. S'agissant des investissements, toutes les délibérations qui ont été votées, tous les projets qui sont portés sont financés. Et nous aurons un grand débat au moment de la délégation de services publics avec un exploitant. C'est pour 2021. C'est pour 2023, la mise en œuvre en 2023. Oui, mais c'est 22 la négociation. Ça sera l'occasion de porter sur la table les besoins, les besoins circulaires, le maillage au-delà des grandes infrastructures. Alors vous parliez de finances contraintes. Est-ce que dans ce contexte-là, la gratuité des transports publics, c'est possible, M. Poutou ? C'est une de vos propositions. Oui, c'est forcément possible. Après, c'est des choix politiques. Comment on le finance ? Après, il faudrait discuter longtemps, mais c'est des choix politiques et des choix budgétaires parce qu'à partir du moment où on peut construire un grand stade qui ne sert strictement à rien, dépenser du pognon comme ça a été fait, à partir du moment où on est capable de faire des projets à la con comme le golf et le complexe hôtelier. Donc on peut se dire que des fois, il y a des choix budgétaires qu'on peut réorienter. Il faut quand même trouver 800 millions d'euros. Oui, oui, mais on est capable de trouver... Le grand contournement, c'est pas loin d'un milliard. Donc quand on... Parce que la route, ça coûte très cher. On ne parle jamais de coûts quand on discute de la route, mais l'entretien de la route, les accidents, enfin, des tas de choses, ça coûte très cher. Donc à partir du moment où on développe le transport public et cette gratuité-là, on peut trouver des moyens justement en économisant par ailleurs. Donc après, il faudrait discuter, il faudrait une véritable transparence et puis voir, mais il est évident que c'est possible parce que sinon, c'est toujours pareil. Il y en a qui vont se battre pour être élus et puis ils vont dire « Ah ben non, ça, c'est pas possible. Ça, on ne peut pas faire. C'est comme Ford. Ah ben non, Ford, ils vont repartir, on ne peut rien faire. Ah, et l'argent qu'on a donné à Ford ? Ah ben, c'est pas possible de le réclamer. Ah ben, il n'y a rien qui est possible. C'est jamais possible quand il s'agit de prendre l'argent et de le redistribuer à la population. Donc nous, on pense que ce sont des choix politiques, mais ça, ça veut dire qu'on ne réoriente pas que ça. Ça veut dire qu'on rediscute d'un ensemble de politiques et qu'on dit pas mal d'argent depuis très longtemps. Et donc, voilà. Donc nous, on pense qu'il faut une politique radicale et c'est possible parce que ça veut dire que ça pose le problème d'une politique d'ensemble. Sur les chiffres, je voudrais qu'à me préciser quelque chose. D'une part, je pense qu'il y a une petite confusion dans l'esprit de M. Poutou entre l'investissement et le coût d'exploitation. Le coût de l'exploitation, aujourd'hui, tout le réseau, bus, tram, c'est 220 millions d'euros par an. Et la recette des billets, c'est-à-dire votre carte d'abonnement, comme la mienne ou du ticket, ça rapporte un peu plus de 80 millions d'euros. C'est-à-dire que la collectivité verse une subvention d'exploitation à TBM de 140 millions d'euros. Autant faire un service public directement. Donc si on devait le faire gratuitement, au-delà du coût, parce que M. Poutou, il a raison, c'est une question de choix politique, mais au-delà du coût des 80 millions d'euros que ça représenterait par an, il y a l'intérêt. Autant on aurait un réseau qui serait vide où on aurait besoin de le rendre attractif. Pourquoi pas l'envisager ? Moi, l'autre jour, j'étais avec le maire de Dunker qui me disait « Moi, j'ai rendu mon réseau gratuit parce qu'il était vide. » Et c'est la question financière. Nous, il n'est pas vide, il est surchargé. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est de savoir... On parle de ça. Il faut faire le lien avec les... Thomas Cazenac. Comment on limite la surcharge ? Monsieur Boutou, on pense que ça risque... Que vous vous mélangiez les pinceaux. Non, non, non. C'est vous qui ne faites pas le lien entre un point et un autre. Et parlez pas en même temps, monsieur, parce que personne ne vous entend. Surtout, il se mélange les pinceaux et après, il n'est pas content. Chacun son tiroir vient, entre. Enfin, vous, c'est toujours la caisse des autres. Non, c'est notre caisse qui est pillée par certaines personnes. Allez, allez, Thomas Cazenac. Sur la question de la gratuité, je vais vous dire, je trouve normal que moi, je paie mon ticket de tram. Parce que la gratuité, ce serait rendre gratuit pour tout le monde. Et je trouve que ça serait, en fait, assez injuste. En revanche, il faut qu'on fasse un effort. Je sais que là... Il y a les impôts locaux, quand même, je vous coupe. Et je vais vous dire, mais oui, parce que la gratuité, vous savez... Les impôts, ça sert à payer les structures publiques. M. Poutou, le fait de rendre gratuit, c'est une augmentation des impôts pour payer la gratuité. Et moi, je pense que ce n'est pas juste. En revanche... Les députés, en revanche, je ne suis pas député. En revanche, je vais vous dire, en revanche, je crois qu'il faut faire un effort pour les familles et les étudiants. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé qu'on étende, sur le réseau TBM, le tarif bambin aux 11-18 ans et aux étudiants pour alléger la facture pour les familles et les étudiants. Et je sais que la tarification solidaire, elle a été déjà évoquée depuis 2016. Je sais qu'elle ne marche pas, mais je le rappelle. Évoquée par la métropole depuis des années, ça n'a jamais été mis en oeuvre. Et ça, c'est très concret, c'est facile, on peut le faire tout de suite, dire que pour les 11-18 ans et les étudiants, on le ramène à 145 euros parce qu'on considère qu'il faut faire un effort pour les jeunes, les familles et les étudiants. C'est facile à faire tout de suite, sans attendre des évolutions de billetterie qui empêchent la tarification solidaire depuis maintenant plusieurs années. On va passer une question de lecteur. Au niveau de la tarification, vous préconisez plutôt d'adapter ça aux revenus des ménages ? On a une solution que je trouve beaucoup plus juste que la gratuité préconisée par certains. D'abord, c'est vrai que la gratuité, elle était envisagée dans des villes moyennes qui avaient besoin de doper leurs transports communs qui n'étaient pas suffisamment fréquentés. Par exemple, il y a Dunkerque, il y a New York et j'ai vu que les premiers retours d'expérience qu'on peut lire dans la presse consistent à nous dire que certains, notamment New York, regrettent un peu parce qu'ils se privent d'une manne financière qui fait que le réseau ne peut plus évoluer. C'est-à-dire, les fréquences n'évoluent pas, l'extension du réseau n'évolue pas parce qu'ils sont privés de cette manne financière que représentait une tarification. Donc, l'efficacité, à mon avis, peut être remise en question. Deuxième raison de mon opposition, c'est que je ne trouve pas ça juste. Et nous, ce que nous proposons, quelque chose qui me paraît beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste, c'est à travers une carte, nous, c'est dans notre programme, une carte qui s'appelle Bordeaux-ma-Carte qui consistera à payer l'accès à certains services publics, notamment aux services publics, des transports en fonction de vos revenus. C'est-à-dire, ceux qui gagnent énormément leur vie paieront ce qu'ils paient déjà actuellement, mais les autres paieront beaucoup moins en fonction de leurs revenus. Ça sera dégressif jusqu'à la gratuité pour ceux qui ont peu de revenus. Je trouve ça beaucoup plus juste que de faire payer par les pauvres le transport gratuit des riches. Et enfin, une dernière chose, je pense que pour inciter les gens à prendre les transports, le tram notamment, moi, j'ai une idée que je vais proposer que je suggère... On a une question de l'électrice. Vous pourrez répondre après. Bon, je dirai à ce moment-là. On écoute notre lectrice qui va, écoutez, s'exprimer. On vous écoute. Bonsoir. Il paraît certain aujourd'hui, pour tout le monde, je crois que c'est clair maintenant, qu'il faut diminuer la part de la voiture en ville, en centre-ville. On ne va pas parler de la rocade, mais du centre-ville. Pour une partie de ces conducteurs, la voiture reste encore aujourd'hui un mode de transport facile. Donc, ma question est simple. C'est comment, enfin, réussir à construire des solutions, des alternatives aussi pratiques que la voiture pour inciter cette part au moins de conducteurs à laisser tomber la voiture ? Allez, Pierre-Hermier, que vous finissez. Et ensuite, Thomas Cazenave est en retard. Pendant cette campagne, j'entends beaucoup de gens qui me disent et me disent mais vous vous êtes pour limiter la passe de la voiture en ville. Moi, je me laisse je me sers de ma voiture, me disait-il tous les jours. Je suis prêt à me passer de ma voiture à condition que vous me proposez une solution alternative qui n'existe pas actuellement, qui n'est pas suffisamment développée. Il y en a une, enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une que je veux mettre en avant. C'est de proposer notamment au Bordelais un vrai réseau cyclable qui n'existe pas actuellement. Nous, on a mis dans notre programme, on propose de faire un réseau qui irrigue les bassins d'emploi, l'université, les principaux pôles de la ville avec, non pas des petits bouts de ficelle, des petits bouts de picelle cyclable, mais un réseau continu où on ne s'arrête pas, où les gens pourraient circuler tranquillement à vélo ou à vélo électrique, d'ailleurs, de façon totalement sécurisée. C'est une vraie demande avec des services rendus, des stations-services, etc. Il n'y a pas uniquement la bande ou la picelle cyclable, il y a aussi tous les services autour de la pratique vélo. Ça manque à Bordeaux. Nous, on propose de multiplier par 5 le budget consacré aujourd'hui au vélo. On l'a fait chiffrer, on l'a fait étudier, 350 millions d'euros sur une mandature. C'est parfaitement réaliste comparé aux 95 millions d'euros du tramway inutile vers Samé d'Arangeal. Je pense qu'il y a des solutions alternatives et les Bordelais les attendent. Il y a aussi pour le centre-ville des navettes électriques. Il y a des tas de solutions qui existent. Thomas Cazin, vous êtes en retard. Comment on incite les Bordelais à abandonner leur voiture ? Puisque c'est vrai, on l'utilise encore. Il faut permettre à ceux qui voudraient l'abandonner de pouvoir l'abandonner, c'est-à-dire d'avoir des alternatives. Moi, je suis pour le choix, non pas pour imposer un mode de transport, mais pour laisser le choix. Vous ne chassez pas la voiture en ville, vous ? Non, mais je pense qu'il faut offrir des alternatives. On ne va pas culpabiliser celles et ceux qui ont besoin aujourd'hui de la voiture. En revanche, il faut leur permettre de pouvoir se déplacer autrement. Et vous savez qu'il y a beaucoup de Bordelais qui renoncent, par exemple, à utiliser le vélo parce que le vélo à Bordeaux, c'est dangereux. Et donc, il nous faut investir, en effet, comme l'évoquait Pierre-Hormick, investir sur ce sujet-là. 200 km de pistes cyclables non pas peintes sur la route, non pas peintes sur les boulevards, mais séparées de la chaussée. Sécurisées. Sécurisées. C'est une attente majeure des Bordelais. Et là, peut-être que le couple qui a deux voitures abandonnera une de ces voitures. Il faut aussi construire des parcs-relais tout autour de Bordeaux, le long de la Rocade, pour stationner les voitures qui, aujourd'hui, se déplacent le long des boulevards, dans le centre-ville, et avoir des transports collectifs efficaces parce qu'effectivement, on n'a pas assez mais là aussi, pour aller vite, des transports collectifs, des bus en site propre. Philippe Poutou, vous chassez la voiture de la ville, vous ? Nous, on pense qu'il faut la limiter au maximum, évidemment. Alors, pas forcément par des interdits. Je ne suis pas assez près du micro. Oui, c'est pour ça qu'on insiste. Nous, on est même quasiment obsédés par la gratuité des transports publics et par le service public des transports parce que ça ferait bien des économies aussi puisque, visiblement, M. Florian en cherche pour pouvoir permettre pour rendre possible la gratuité des transports. Tout va bien. Mais nous, on pense que c'est fondamental. Je réponds sur la gratuité parce qu'en fait, il y a tout le monde qui argumente contre la gratuité. Ce ne serait pas moral, ce ne serait pas bien, ce ne serait pas possible techniquement et tout ça. Mais heureusement que dans la vie, il y a plein de choses qui sont gratuites. Enfin, on respire gratuitement. On va dans les jardins publics pour l'instant, c'est gratuit. Je ne vois pas pourquoi il y aura un problème moral qui serait posé sur la question des transports. Nous, on est pour, nous, globalement, les besoins fondamentaux de la vie. On pense que, vu la situation comme on vit, avec les impôts, avec les cotisations sociales... Mais il faut augmenter les impôts, alors ? Non, mais après... Comment vous voulez le financer si vous n'augmentez pas les impôts ? Mais quand on voit des milliardaires... On pourrait discuter de ce qui se passe en pays, quand même. Les impôts locaux, c'est les impôts locaux. Non, non, mais quand on voit les fortunes qui sont détournées, accaparées par une poignée de la population, et après, on nous explique « Ah, pas de bol, on ne peut pas faire ça. » Mais nous, on n'y croit pas. Nous, on pense qu'il y a une question de gestion des affaires qui est très mauvaise parce qu'elle est dirigée pour répondre à des intérêts particuliers d'une poignée de riches. Donc, nous, on pense qu'il y aurait tout à revoir, tout à rediscuter. Et on est persuadés, on est convaincus que l'accès gratuit à la santé, à la culture, aux transports, ce serait normal. Mais ça, ça veut dire réorganiser la société, réorganiser certainement, effectivement, ce qu'on appelle la distribution des richesses. On pense qu'il faut redistribuer parce que c'est facile pour vous de dire « Ah, ben non, ça, on ne peut pas. » Mais nous, justement, on dit que ce serait possible. Non, certainement pas. Ou en tout cas, les impôts des plus riches, ça, on est pour. Quand on voit des milliardaires ou des ultra-millionnaires qui sont en train de se gaver ou en dividendes ou sur des profits personnels. Donc ça, on serait pour, oui, rediriger, effectivement, la fiscalité, faire une fiscalité... Là, on est en train de sortir du débat, bien sûr. Non, 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 tout se tient. Parce que c'est facile de dire que... Non, non. Parce que si on discute des bus du tram sans discuter des richesses qui existent, c'est sûr que... Je crois qu'on a entendu votre point de vue. Voilà. Je pense qu'effectivement, tout ça, c'est possible, c'est raisonnable et c'est même souhaitable parce que c'est comme ça qu'on peut avancer vers des véritables solutions parce que sinon, dans 6 ans, à la prochaine élection municipale, on aura les mêmes promesses, on aura les mêmes... Oh, c'est bizarre, ça ne marche pas bien. Allez, nous, il ne faut pas en avance vers les autres questions du débat parce qu'on est en train d'exposer l'horloge. Nicolas Florian et puis on va enchaîner. Le vélo est aujourd'hui le deuxième moyen de déplacement à Bordeaux après la marche à pied. Et c'est un formidable succès. En l'espace de 10 ans, la part du vélo est passée de 8% dans les déplacements à près de 15%. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. C'est 40 000 cyclistes jour qui se déplacent sur Bordeaux. Et quand on fait, par exemple, le pont de pierre, quel beau symbole quand on décide de supprimer la voiture sur le pont de pierre pour y mettre du vélo. C'est qu'on a une ville cyclable. Il faut aller plus loin. Il faut améliorer. Et là où je rejoins mes contradicteurs, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de sécuriser un certain nombre de nos itinéraires. Quand je lance la concertation sur les boulevards, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a un problème de liaison cyclable sur les boulevards. Il ne s'agit pas d'annoncer X milliers ou centaines de kilomètres en plus ou en moins. C'est d'identifier du nord au sud, de l'est à l'ouest, des itinéraires sécurisés. Et je dirais des itinéraires dédiés à usage unique. Quand on fait la rue Jean-Dandicole réservée aux piétons et aux vélos, il n'y a pas de voiture. Quand on fait une suppression d'une bande de circulation sur le cours du Maréchal de juin, on n'y met que des vélos. Il faut le faire et l'additionner comme ça et qu'on ait un vrai maillage. Mais moi, je suis heureux d'avoir une des villes les plus cyclables de France, si ce n'est la plus cyclable de France. Thomas Casal, une réaction. Moi, j'aime bien ce que vous dites, Nicolas Florian. Je constate quand même qu'on a baissé dans les classements des villes cyclables. Et dans ces cas-là... Face à notre succès. Face à notre succès. Et dans ces cas-là, Nicolas Florian, moi, j'entends, vous dites des pistes sécurisées. Mais pourquoi vous avez livré la place Tourny dont on sait qu'elle n'est pas du tout faite pour les vélos ? Pourquoi est-ce que rue Fondodèche, je suis obligé de partager mon espace avec et les voitures et les trams ? Moi, j'entends vos intentions, mais quand je regarde vos actes, je me dis qu'il y a un écart entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et c'est ça qui me gêne le plus. Si je peux me permettre, je pense que les exemples que vous donnez sont quand même révélateurs. On a sûrement atteint la logique du partage de la rue. C'est pour ça que je parle d'usage dédié. Parce qu'à un moment ou un autre, on n'arrivera pas encore à additionner du stationnement, de la voiture, du transport en commun et du vélo. Et c'est pour ça qu'il faut re-réfléchir nos modes de cheminement. Les piétons doivent pouvoir utiliser des trottoirs en toute sécurité sans être gênés par une trottinette ou un vélo parce que ceux-ci ne seraient pas en sécurité sur la route. Et ainsi de suite. C'est une complémentarité des choses. Et c'est pour ça que moi, je suis un ardent militant des voies à usage unique ou dédiées, végétalisées d'ailleurs, avec des cheminements conviviaux. Je veux qu'on puisse marcher. Ça fait sourire. Ça vous fait sourire. Ça fait un peu sourire. Comme la place Tournie, par exemple. Je pense que vous ne connaissez pas bien la ville, en fait. Je pense que vous ne connaissez pas assez bien la ville. Non, je pense que vous ne connaissez pas assez bien la ville. En ce qui me concerne, je crois assez bien, Nicolas. Oui, il y a pareil. Bien sûr. Je crois que c'est pas assez bien. On sent qu'il y a quelques petites nuances. On commence à être pas au bout du temps qui nous est imparti. Alors évidemment, on l'a évoqué. Enfin, grosso modo, tout le monde est favorable au développement du vélo. Le fleuve, vous l'avez dit, je crois que Sud-Oise a publié ce matin une page avec proposition sur le fleuve aussi. Tout le monde est plutôt d'accord. transport voyageur sur le fleuve. Voilà, en longitude du là et en traversée. Non, mais attendez, la question du... Et ça, les radonements, et puis on va prendre une dernière question et puis il sera temps de conclure derrière. Mais la question du fleuve, là aussi, au-delà des mots, il y a des problèmes de franchissement. Le pont Simone Veil a pris un retard considérable et on continue à développer la rive droite comme si on avait un pont Simone Veil. On sait par ailleurs que le pont de Pierre est amené à avoir des travaux très lourds qui amèneront une fermeture partielle ou totale et on aimerait bien d'ailleurs y voir. Mais j'aimerais bien, si vous avez un rapport qui vous explique comment vous allez faire, le rendre public pour le donner, avoir à tous les Bordelaises et les Bordelais qui s'inquiètent sur le pont de Pierre. Et j'aimerais bien que ce document soit partagé publiquement. Le pont de Pierre ne sera pas fermé tant que le pont Simone Veil ne sera pas livré. Il n'y aura pas de fermeture totale du pont de Pierre. Donc en fait, ce n'est pas la santé du pont de Pierre qui livre ses travaux mais la date du pont Simone Veil. Vous ne mettez pas en danger les Bordelais en prenant cette décision. Non, je ne pense pas que le pont de Pierre menace de s'effondrer, M. Cazelab. D'accord, d'accord. C'est un point très important. Je crois que c'est un point très important. Et donc face au problème, face à des problèmes de franchissement, je crois qu'il faut qu'on soit innovant et qu'on crée des franchissements de quai à quai sur la Garonne en 4-5 points du territoire avec des bateaux, des barges accessibles aux piétons et en vélo qui en 5 minutes nous permettent de traverser et compenser. Là, vous parlez de franchissement pour les modes de déplacement. Bien sûr, vous parlez du fleuve parce que je trouve qu'il faut innover dans les modes de franchissement du fleuve à défaut d'avoir des ponts qui sont aujourd'hui complètement opérationnels. Il n'y a pas que le franchissement. Aujourd'hui, le Batcube se contente de franchir. Moi, j'ai proposé un plan avec la création de 9 pontons et on aura l'occasion avec la future délégation de services publics de revoir le système des Batcube et il faut penser aussi à la desserte longitudinale qu'on puisse partir par exemple de Parn-Puyre ou de Blanquefort pour se rendre au centre-ville ou de Bègle pour se rendre au centre-ville. C'est ça l'enjeu plus que le franchissement. Le franchissement, il se fait de quai à quai et j'ai proposé notamment des navettes directes en 4-5 minutes entre les deux ponts réservées au vélo et au piéton. Allez, Pierre-Hermic, très rapidement puis on prend une dernière question et ensuite vous vous... Moi aussi, très rapidement. Nous, on propose des navettes très rapides et cadencées avec des pontons qui peuvent accueillir du public ce qui n'est pas le cas actuellement. On perd beaucoup de temps actuellement parce que les pontons, on ne peut pas stationner sur les pontons donc il faut changer le ponton. Donc ça, il faut le faire de façon très rapide. On propose également une navette entre Bassens et Bordeaux-Sud qui manque actuellement et puis on fait aussi une proposition qui est peut-être assez innovante. C'est d'étudier la possibilité d'une passerelle piéton-cycliste entre les Quinconces et le parc aux Angéliques. L'étudier, on ne dit pas que c'est la solution. Miracle, ça peut se faire. On peut l'étudier techniquement. On peut la soumettre à concertation. Comment ? On l'avait étudiée il y a 25 ans. Oui, mais bon, mettez alors, mettez sur la place publique vos études et ressortez-la des cartons. Pourquoi pas ? C'est pas une voisinée ? Monsieur Poupou, un pont, pas un pont, demain ? Le truc, pour être rapide, le truc que je dirais, c'est que nous, on est contre le stationnement des bateaux de croisière. Donc on serait pour qu'il n'y ait plus de bateaux de croisière. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est hyper polluant et qu'on parle justement d'écologie et de protection de l'environnement. Déjà, ça commence par ça puisque ça fonctionne en permanence, ça dépense beaucoup d'énergie. Donc on serait pour débarrasser Bordeaux de ces pacobots de croisières. et après, évidemment, si on peut développer le transport public à travers Batcube, ça serait très bien. Allez, une dernière question de lecteur. On va passer à un autre sujet. Michael Bobonne, on vous écoute. Bonjour. Donc Michael Bobonne de l'association Métro de Bordeaux. Les études de l'Airba nous précisent que TBM devra transporter d'ici 2030 entre 275 000 et 350 000 voyageurs de plus chaque jour, en plus des 525 000 voyageurs transportés aujourd'hui. Tout cela en prenant en compte une hausse de 120 % du nombre de déplacements à vélo. Une augmentation des bus ou des trams ne suffira pas pour autant de monde et créera des problèmes dans l'espace public. Étant donné que vous rejetez la solution Métro pour 2030, pourtant jugée réalisable, pertinente, rentable par l'étude à la métropole, quelle est votre solution pour transporter ces 350 000 usagers supplémentaires tout en améliorant le confort des usagers actuels et sur quelles études basez-vous votre raisonnement ? Thomas Cazin, vous êtes en retard. Moi, je suis en retard. Du coup, j'en profite juste un mot par rapport au paquebot, c'est la qualité de l'air. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de transition écologique et de mobilité. Moi, je souhaite que notamment toutes les camions et les camionnettes de livraison dans la ville d'ici 2026 soient zéro émission parce que vous avez raison. Il faut améliorer la qualité d'air dans la ville. On ne peut pas juste dire un jour, on a un débat transition écologique, un jour, débat mobilité. sans lier les deux. Sur la question du métro, j'en reviens au débat sur le tram. Vous avez vu la situation financière de la métropole dans les prochaines années. On multiplie par 4 la durée pour rembourser la dette. Donc la situation, elle est très tendue. Il y a des choix qui ont été faits d'extension des lignes de tram qui nous empêchent raisonnablement, en dehors des effets d'estrade et des programmes électoralistes, de faire ce type de choix. Moi, je crois qu'on a des alternatives à un grand projet d'investissement qui coûterait des milliards d'euros, qui apporterait des réponses dans 25 ans. Il faut qu'on soit raisonnable, qu'on utilise mieux ce que nous avons. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut se transporter différemment dans nos rues avec les pistes cyclables, le réseau de bus, utiliser différemment la rocade, le ferroviaire, on en a parlé, le fleuve. C'est là-dessus qu'on doit se concentrer dans les 6 prochaines années. Allez, Pierre-Hormick, rapidement, je suis désolé. Sur les paquebots, ça m'amuse beaucoup que beaucoup parlent maintenant de la pollution des paquebots. Nous, ça fait des années qu'on en parle. On a été complètement traités comme des pestifères. Nous avons sorti une étude de bidon pour essayer de nous convaincre et de convaincre la population que les paquebots ne polluaient pas. À Bordeaux, ils polluent comme ailleurs les paquebots. Donc, il faut trouver des solutions pour effectivement écarter les habitants de ce danger sanitaire. Le métro, je trouve, qu'on pose mal le problème. Il ne faut pas partir de l'outil. Il faut partir d'abord des besoins. Ensuite, vous avez défini les besoins. Vous définissez les objectifs, les priorités. Ensuite, vous définissez la stratégie. Une fois que vous avez défini ces 3 points de vue, vous en arrivez à l'outil. Mais là, les gens disent métro, métro. Ils parlent de la technique avant d'avoir fait les épreuves précédentes. Étudions, quelle est la meilleure solution ? Là, en plus, c'est un métro, ce qui nous a été proposé. C'est un métro bordelot, bordelais. Alors que notre problème aujourd'hui, c'est essentiellement de mieux communiquer avec la périphérie. Je pense que le TER, tel qu'actuellement on est en train de l'étudier, me paraît une solution beaucoup plus adaptée à l'ère urbaine. Le métro, ça sera ridicule. Et ce n'est pas à l'échelle du problème. Nicolas Florian, Philippe Poutou, et ensuite une minute pour conclure. Le métro, je me suis déjà exprimé en disant que ce n'était pas la solution du moment. Il est très coûteux et avec les 1,4 milliard, 1,5 milliard prévus, on pourrait beaucoup investir sur d'autres modes de déplacement. D'autant que c'était effectivement une ligne prévue rien que pour le centre-ville. L'enjeu, c'est d'équilibrer et d'avoir un territoire qui se développe de façon équilibrée. C'est pour ça que moi je propose qu'on ait véritablement ce syndicat départemental urbaine, pas simplement ce qui se passe à l'intérieur des 28 communes et que, comme on le disait les uns et les autres, on soit sur de la complémentarité, les mobilités douces, le rail, la rocade, ce qui se passe au niveau des boulevards, le fleuve, mais qu'on ait une vision à l'échelle de notre territoire, de l'air urbaine. C'est les 1,1 million, 100 000 habitants de Bordeaux et là où je rejoins les analyses des uns et des autres, il faut qu'on assume un développement partagé et que quand on travaille sur le devenir des usines fortes, c'est aussi parce qu'on pense à tous ceux qui habitent dans le sud et le nord Médoc. Voilà, c'est une archipel, un archipel autour de l'agglomération pour rétablir des centres dans les villes et pas simplement un centre-ville. Jipoutou, métro, pas métro ? Nous, ce qu'on avait compris, c'est qu'il y avait des travaux qui disaient que ce n'était pas terrible du point de vue géologique, même construire, même sous le Garonne. Les techniques ont évolu et depuis... Oui, mais bon, ça paraît un peu discutable quand même encore et puis ça coûte très cher effectivement pour une rentabilité immédiate, enfin pour un service immédiat, pas rentabilité au sens mais au sens service rendu à la population, enfin, il y a trop de temps, quoi. Donc, je ne vois pas d'autres problèmes. Enfin, je pense que le développement des bus, ça peut répondre aux problèmes et encore une fois, on en revient à l'aménagement du territoire, à la décentralisation aussi parce qu'on ne peut pas se contenter qu'il y ait autant de monde qui vienne comme ça à Bordeaux. Il y a toujours ce problème de trouver des réponses à faire que les gens, ils n'aient pas tous besoin de venir sur l'agglo et que voilà, c'est redévelopper les services publics, redévelopper l'activité dans toute la Gironde. Donc, ça passe aussi par ces réponses-là. Parfait. Alors, on a explosé le compteur. Néanmoins, il vous reste une minute chacun pour conclure. On a fait un tirage au sort avant le démarrage de cette émission. Nicolas Florian, à vous la balle. Aujourd'hui, les déplacements sont la priorité des priorités de tous nos concitoyens et doivent être la priorité des pouvoirs publics. On passe trop de temps dans nos voitures. On passe trop de temps à attendre un tram ou un bus. Souvent, nos circulations cyclables ne sont pas confortables. Nous avons beaucoup fait pour le vélo. Nous avons beaucoup fait pour les déplacements d'eau. Il faut faire encore plus. Mais tout ça dans l'addition d'initiatives. C'est ce qui se passe sur la rocade. C'est ce qui se passe sur les boulevards. C'est ce qui se passe sur le fleuve. C'est ce qui se passe sur le tram. Moi, je veux plus de tram. Je veux plus de lignes de bus sécurisées. Je veux plus de pistes cyclables. Et je veux rendre aussi toute sa place aux piétons sur les trottoirs de Bordeaux. Philippe Poutou, à vous. Une minute. Et on regarde quelque part ? Vous regardez où vous voulez. Parce que là, ça fait toujours éliminer. On n'a rien préparé, vraiment. Mais visiblement, c'est sur le transport et la mobilité, ce qui paraît très logique. Comment on a raté les épisodes précédents ? C'est juste pour dire quelques mots sur ce qu'on est. Nous, on a une liste de candidats très divers, politiquement, syndicalement et puis socialement aussi. Mais on fait partie de ceux qui en ont ras-le-bol de la politique depuis très longtemps. On fait partie de ceux qui manifestons aujourd'hui avec les Gilets jaunes, ceux qui manifestons contre la réforme de retraite, ceux qui manifestons depuis très longtemps. Voilà, on a ras-le-bol de ces candidats qui représentent toujours les plus riches et puis qui promettent des choses pendant les élections, qui s'intéressent à nous pendant les élections et puis qui, après, oublient complètement tout ce qu'ils ont dit. Et voilà. Donc, on est là pas seulement pour aller, pas juste pour dire qu'il y en a marre, mais on est là aussi pour dire qu'il y a autre chose à faire. Il faut une véritable démocratie, que la population au bord de l'aise, que la population de l'agglomération peut décider par elle-même. Il faut d'ailleurs mettre en place des outils où la population décide. Il faut répartir la richesse et il faut mettre en place une politique qui réponde aux besoins urgents, socialement, écologiquement. Voilà. Donc, on est très motivés pour se battre à aller jusqu'au bout de cette aventure-là. Merci. Merci, Philippe Poutou. Thomas Cazenave. Ce soir, vous êtes des milliers coincés dans les embouteillages, dans des transports publics saturés, sur vos vélos, sur des pistes cyclables non sécurisées. Aujourd'hui, notre ville, elle est saturée. Et ce défaut d'anticipation, il pèse sur notre vie quotidienne, sur votre qualité de vie, mais aussi sur notre développement économique et je pense notamment aux attentes des chefs d'entreprise. Il nous faut agir vite, en 6 ans, et il ne faut pas tout promettre puisque nous n'avons pas des milliards d'euros sur ce sujet-là dans les prochaines années en raison de la situation financière de la métropole. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire différemment. On peut faire différemment sur la rocade, on peut faire différemment dans nos rues avec les pistes cyclables sécurisées. On peut imaginer un transport à la demande pour nos personnes âgées, nos personnes à mobilité réduites, bref, pour permettre plus de choix de transport. Mais la question de la mobilité, elle est liée finalement à tous les enjeux de la ville de Bordeaux. Le logement, le développement du territoire, la transition écologique, c'est en fait demain un nouveau projet de ville qu'il nous faut. Faire des choix pour un nouveau projet de ville, tel est mon engagement avec Renouveau Bordeaux. Merci, Thomas Cazenave. Pierre Hurmique, vous fermez le banc. Je ferme le banc. L'urgence climatique dont on a peu parlé, je crois, nous impose aujourd'hui de changer non seulement nos comportements, mais nos politiques. Ne serait-ce qu'on n'en a pas beaucoup parlé non plus pour des raisons d'impact sanitaire. 150 décès sur la métropole sont aujourd'hui dus à la pollution de l'air. C'est la deuxième cause de mortalité sur la métropole. Donc je pense que cela impose des décisions tout à fait urgentes qu'il nous faut prendre. Nous, notre objectif, il est simple, il est clair. Il consiste à vouloir proposer aux Bordelais des alternatives auto-voitures. C'est-à-dire beaucoup, comme je l'ai dit, sont prêts à abandonner leur voiture à condition qu'on leur propose des solutions alternatives. Et c'est des solutions alternatives qu'il faut travailler. Nous faisons des propositions que je n'ai pas eu le temps d'exposer ici ce soir, mais croyez-moi, nous faisons un certain nombre de propositions. Nous sommes favorables à un espace public plus équilibré. De la voiture à sa place, le vélo, la marche à pied, le transport collectif doivent avoir une part un peu plus conséquente de ce qu'il aurait à peine octroyé aujourd'hui. Alors je pense que la ville de Bordeaux est aujourd'hui à la croisée des chemins. C'est-à-dire que la vision urbaine ou le modèle urbain qui a été porté par l'équipe sortante n'est plus adapté au contexte nouveau que nous vivons. Nous, notre projet consiste à dire aux Bordelais nous allons vous accompagner sur la voie de la transition énergétique. On va vous accompagner parce qu'on n'a pas le choix. Et pour nous, la transition énergétique, c'est aussi naturellement de la faire dans un contexte de justice sociale, c'est primordial, et de le faire également en concertation avec les Bordelais. est-ce que je veux leur dire pour terminer mes propres ? Et ma conclusion, en tout cas, ils peuvent compter sur ma détermination, sur le pragmatisme dont j'ai toujours su faire preuve jusqu'à présent. Et je mettrai tout cela en œuvre pour réaliser enfin la transition écologique et solidaire de Bordeaux. Allez, merci à tous les quatre d'avoir pris part à ce débat. Merci, Stéla, d'avoir co-animé avec talent ce débat. Évidemment, on retrouve les prolongements sur sud-ouest, sud-ouest.fr et sur TV7. Et puis, il nous reste 4 semaines de campagne, un peu plus, si vous êtes tous qualifiés au deuxième tour. 5 semaines, donc nous suivrons ça avec attention sur tous nos supports, évidemment. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501